Ça fait un an que l'idée me trotte dans la tête et plusieurs mois que je le prépare. Aujourd'hui, je me lance officiellement dans le drone FPV. Un projet que j'ai gardé secret sous le nom du projet Falcon Cam. Et pourquoi ce nom tout simplement en rapport avec mon nom de famille, qui correspond aussi à l'animal du faucon. Le drone FPV ayant un comportement d'oiseau dans les airs, avec une caméra par-dessus, le nom a tout son sens. Pour les connaisseurs, vous avez peut-être remarqué quelques indices que j'ai cachés dans mes dernières vidéos. Par exemple, le masque DJI caché dans le décor de la vidéo sur la gestion de ma vie, la radiocommande dans le décor de la vidéo de mes 9 objectifs, et le masque DJI sur cette miniature. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le drone FPV, je vais la faire courte. Le drone FPV est un drone petit, puissant et rapide. Il se pilote avec un masque dans lequel l'image capturée par la caméra du drone est retranscrite en direct dans ce masque. Son pilotage est entièrement manuel, il n'y a pas de mode automatique, donc ce qui nécessite beaucoup d'entraînement. Et enfin, on peut réaliser des plans très immersifs, créatifs et hors du commun. Vous voyez actuellement un exemple de ce qu'il est possible de faire avec ce type de machine. Dernière info, il est possible de construire et réparer son drone soi-même et c'est l'option pour laquelle j'avais opté au départ. Je voulais construire mon drone de A à Z. Ça fait donc plusieurs mois que je me renseigne sur les composants, l'électronique, les bases du FPV. Et j'ai commencé à acheter quelques composants, puis après je me suis dit en fait, est-ce que ce ne serait pas mieux que je commence avec un drone tout fait ? C'est donc ce que j'ai fait, j'ai acheté un drone tout fait et le voici, c'est le Nazgul 5 V2. Donc voilà, je l'ai acheté, il est tout beau, tout neuf, mais je ne l'ai encore jamais utilisé. Et ensuite, il s'est organisé un projet professionnel dans lequel je vais devoir piloter un drone APV, mais un drone légèrement différent, un CineWoop. Plus petit, moins puissant et surtout avec des protections, je me suis donc précipité pour acheter un Protect 35 d'occasion. C'est donc avec ce drone que j'ai piloté pour la première fois, mais avant, il va falloir que je change un composant à l'intérieur. Le titre de la vidéo n'est donc pas exact, mais vous allez voir, je vais quand même rentrer dans l'électronique. Mais avant de passer à cette étape, voici donc tout le matériel que j'ai pour mon lancement. Donc, comme je vous l'ai montré, le iFlight Protect 35. 5 batteries. Les batteries en FPV, on appelle ça des LiPo. Et donc là, j'ai 4 LiPo Funfly 1300 mAh en 4S. Et j'en ai une Tattoo Airline 1550 mAh. Ensuite, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, iFlight Nazgul 5 V2. Le Nazgul, il vole en 6S, donc j'ai des batteries en 6S. Pour la radiocommande, j'ai la TBS Tango 2 Pro. Pour le masque, je vous l'avais donc vu, le DJI Google V2. Le chargeur de LiPo, c'est le OTA D6 Pro. Ensuite, j'ai différents accessoires, outils et composants. On a ici, par exemple, un multimètre, de la limaille de fer. Pour la soudure des composants, j'ai ici un bras magique. Je crois que ça s'appelle comme ça. Pour les composants que j'avais commencé à acheter, ici, j'ai un GPS, une caméra 4X Vista. Pour les fer à souder, j'ai le fameux TS100 que la majorité des FPVistes ont. Ensuite, pas mal d'outils. Donc ici, on a du sort de scotch un petit peu. Les différentes pinces, tournevis comme ça. De la tresse à dessouder. Ici, j'ai de l'étain, justement, pour souder à l'inverse. Et vous l'avez peut-être vu sur le Nals Ghoul, mais la case GoPro, c'était une case pour GoPro 5 ou 6. Et moi, j'ai encore ma GoPro Hero 5. Donc c'est celle-là que je vais utiliser pour les premiers vols, jusqu'à ce que je la détruise. Bien sûr, l'objectif, ce n'est pas de détruire la GoPro, mais il se peut fortement qu'elle finisse par se détruire lors d'un crash. Donc voilà. Une fois qu'elle sera détruite, j'achèterai probablement la GoPro Hero 9 pour avoir des meilleurs plans. Enfin, pour avoir une meilleure qualité d'image et une meilleure stabilisation, surtout. Le dernier truc que j'ai acheté, que je voulais acheter depuis un petit moment, c'est un H, donc un tapis d'atterrissage et de décollage. Et franchement, je pense que ça va être bien sympathique à utiliser. Pour ceux qui connaissent, on est donc sur quelque chose de quand même vraiment très qualitatif, parce que moi, je compte vraiment faire du FPV à fond et en faire justement pour mes prestations professionnelles. C'est pour ça que j'ai directement pris du bon matos de qualité. On va donc maintenant pouvoir rentrer dans l'électronique du drone pour modifier tout ça. Et juste avant, il faut que je modifie un peu mon setup pour créer un setup de construction. C'est parti. Le setup est bien installé. Et pourquoi je modifie ce drone ? Tout simplement parce qu'en fait, ce drone, il est ce qu'on appelle analogique. Donc pour la faire simple, en gros, la caméra qui va être reliée aux lunettes, on va dire que c'est comme si c'était du 240 ou du 144p, même si ce n'est pas vraiment ça au niveau de la qualité. En fait, c'est vraiment une très très mauvaise qualité. Et donc moi, ce que je vais faire, c'est changer le composant et prendre celui-là pour mettre une caméra numérique qui, elle, va être reliée en HD. Donc ça nécessite de remplacer la caméra plus de rajouter ce petit module au milieu qui va être lié à la carte mère. Déjà, on va commencer par tout démonter. Bon, en fait, après avoir bien regardé et en faisant des recherches, il va falloir que je change tout, donc que je démonte la carte mère, que je démonte les câbles moteurs, etc. Pour enlever tout ça et le remplacer par l'autre carte, je vais utiliser pour la première fois le fer à souder. Donc on va tout de suite le brancher et je vais donc devoir tout dessouder pour ensuite ressouder par-dessus. Voilà, donc là, je viens déjà de dessouder les trois câbles de l'ancienne caméra. Je viens de finir de tout dessouder, donc j'ai mis un peu de temps parce que vu que c'était la première fois, j'ai un peu galéré. Le drone ne ressemble plus à grand-chose. Il n'y a clairement plus rien, quoi. C'est quasiment comme si je partais de zéro. J'ai appris à dessouder, maintenant, il faut que j'apprenne à souder. Bon, après avoir galéré jusqu'à 4h du matin avec plein de problèmes et tout, normalement, j'ai fini toutes les soudures et tout le remontage des composants avant de mettre une lipo pour voir si le courant marche. Il faut tester avec un multimètre. Si je fais comme ça, ça va faire un bruit. Là, vous entendez le bip, voilà. En gros, si ça ne fait pas ce bruit quand je teste sur les câbles de la lipo, ça veut dire que le courant est bon, qu'il n'y a pas de court-circuit. Voilà. Là, il y a des chiffres qui s'affichent et ça ne fait pas de bruit, donc ça veut dire que c'est bon. On va voir si ça fait le bruit qu'il faudrait que ça fasse. Oula, ça pue. Ça a fait des étincelles, c'est bizarre, ça. Pour recontextualiser un peu, parce qu'il y a eu plein de changements de programme, tout ça, on est allé à DJI Store Lyon parce qu'on a un projet et ils nous ont prêté un DJI FPV, donc c'est avec ça que je vais faire mon premier vol. On l'a appelé La Crapule parce qu'il a une petite bosse verte, voilà. Bref, on lui a donné un nom. Et du coup, là, il y a Tanguy derrière la caméra parce que c'est avec lui qu'on va faire ce projet et qu'on fait notre premier vol avec le DJI FPV. Et il vient juste de faire son premier vol et moi, j'étais en mode spectateur et je peux vous dire que... Incroyable la pression, le stress et en même temps la découverte, genre c'est trop stylé. Et du coup, là, ça va être maintenant à moi de faire mon premier vol. Donc finalement, ce n'est pas avec mon sinewhip du coup parce que je ne l'ai pas encore. Et donc, premier vol avec le DJI FPV. J'ai très peur, mais voilà, 25 heures de simulateur, ça devrait le faire. Let's go. Ok, j'ai une image. Tu fais un décollage classique ? Décollage classique, quoi. Ouah. Ok ! Ouah. Ouah, ouah, ouah. Ok, j'essaie de me redescendre un peu. Ah ouais, moi, ça glitche un peu plus. On a été bien. Ah ouais, tu vois la distance du sol ? Ouais. Putain, je n'ai même pas fait gaffe, gros. Oh, mais toi, tu prends les bonnes lignes verticales, beau gosse. C'est un délire. Oh, ouais, ça, on le sent, le délire. T'as vu ? Ouais, ça a pisse. Oh, le gaz, il va brussement. Putain de merde, gros. Yo ! Je vais tranquille. Oh, mec, je... Alors ? La pression est à son fond. C'est incroyable, hein ? Ouais, il tourne tout seul, gros. Oh, tu m'as fait trop peur, gros. Oh, t'as vu ça ? Comment il tombe, ce gros pâté, là ? Ok. Putain, mais dès qu'on reprend les gaz, ça remonte trop vite. C'est de ras-mode un tout petit peu plus. Ouais, là, tu peux. Il a deux mètres, tu peux. Et il fait qu'en tant que va pas trop. Voilà, gros. Ça, c'est les bons plans qu'on veut. La ligne n'est pas trop droite, mais... Oh, bro. C'est sens. Là, tu sens, gros. Mon vieux vol de débutant, là. Ouais, c'est pas si moche, ça. Ouais, tu m'as fait... Oh, gros, vas-y, je vais être repiloté. C'est une folie. C'est une folie, messieurs-dames. Mais, gros, je vais péter un plomb. Ok, là, tu sens un peu les perspectives. Mais vol de débutant, mais vol de débutant. Premier vol, gros. Tu crois vraiment que Steph couche, gros, sur son premier vol, il a fait des folies ? Très bon. Ouh, la branche. Oh, fumier, le pur plan. Oh, fumier, le pur plan. Mais ça fait trop bizarre. Ça fait trop bizarre voir des premiers plans FPV qu'on fait. Oh, là, là. C'est abusé. Oh, là, là. Je vais mettre un peu le câble, gros. Là, ma transmission a pliqué pendant tout le temps. Je n'arrive pas à suivre une bonne ligne. C'est dur. Pour contre région, il est juste derrière. Ok. Je crois que ça n'a rien... Il n'était pas où. Ah ouais ? Est-ce qu'il s'est passé, gros ? Non, il n'était pas où. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai redescendu un peu trop, mais du coup, j'ai tout lâché après. Oh non, frérot, non ! Non, mais je crois qu'il n'était vraiment pas où. Je voulais changer pour pouvoir atterrir en mode normal. J'ai un peu trop baissé. Du coup, après, j'ai eu peur, j'ai tout lâché. Normalement, il n'était vraiment pas où. Il n'était pas très loin, mais pas très haut surtout. Oui, ça, ça va peut-être amortir un peu. On va voir. La crapule, elle va comment ? C'est un peu... On va commencer dans le... On va aller dans les... Ok, tout va bien. Tout va bien ? Oui, c'est un peu mangé de verbe, mais normal. On va dire que c'est un atterrissage un peu forcé. Il n'y a pas d'impact et tout. Ouais, mais ça ne m'étonne pas. En plus, il n'a pas atterri dans les rouges, je crois. Mec ! Let's go ! Check-moi ça, frérot. C'est la pression qui redescend. Ton premier vol, notre premier vol. Let's go. Ok, jour 2, après ce premier vol incroyable, on part donc sur le deuxième vol, toujours avec Tanguy, juste là-bas. Et je pense qu'on va commencer à faire des images un petit peu mieux. En tout cas, voilà, on va essayer de rester quand même très safe, mais de faire des mouvements peut-être un petit peu plus compliqués, etc. Bref, c'est parti. Oh le vent. Tu le sens, on a ce bâtard ? Oh le bâtard. Ouais, il abuse. Ah ouais, c'est chiant. Ah ouais, ok. Ok, tracking sur les corbeaux. C'est beau de voir juste du mouvement dans le cadre et tout, c'est clé. Petit rase mode qui met bien. Oh là, on la sent la vitesse malgré tout. Let's go. Rien que ça, déjà. Rien que ça, frérot. Ce qu'on a vu faire hier. Ce qu'on fera demain sera exactement ce qu'on a vu faire au lendemain. Oh, c'est bon. Oh oui, le rigueur de la route que je n'ai pas fait. Les plans complémentaires, on connaît. Putain, tu me régales, là. Quand tu passes bien au-dessus de ta tête, oh oui, le petit chemin. Putain, je l'avais vu tout à l'heure, je me suis dit qu'il faut absolument faire tout. Putain, bien vu, hé. Voilà, Audi RF3, là, que je suis, là. Ouais, mec, elle est très pêche. Elle pleure, elle rouge. Voilà, je te sens, là, je te sens. Ouais, moi, ça a fougué, mais nickel. Oh, gros, elle est full clean, cette ligne. Ah, dommage, elle s'est désaxée. Ouais, mec, elle t'a tenu bien 5 secondes, hein. Oh, gros. Oh, les pures soissons. Oh, la dingue rive, frérot, ce que tu nous proposes. Encore un changement de programme après avoir fait ses deux premiers vols en DJI FPV. J'ai acheté un nouveau CineWoop en HD à DJI Store Lyon. Enfin, plus précisément chez Studio Sport, mais du coup, de la part de DJI Store Lyon, ce qui m'a permis d'avoir une petite réduction. Donc, merci beaucoup à vous, DJI Store Lyon. J'ai donc acheté un Veyron 35 HD. Donc, c'est un drone tout fait, mais il me reste quand même à souder un composant, encore une fois. Et cette fois-ci, ce n'est pas la caméra, c'est le Crossfire. Donc, c'est un tout petit composant, plus une antenne à brancher, qui permet de faire la réception avec la radio-commande. Donc, encore une fois, ça nécessite un petit peu de démonter le drone, mais voilà, sans plus, cette fois-ci, il n'y a pas besoin de dessouder tous les composants. Il y a juste à couper les fils et les souder, donc à la petite carte. Clipser l'antenne dans le support imprimé en 3D. Un soutien quand même, il y a besoin de faire toutes les connexions avec le masque, avec la radio-commande et un peu de programmation sur un logiciel. Oh yes ! On a l'image ! Connexion réussie, on a l'image dans les internet, comme vous pouvez le voir. Connexion du récepteur NanoRX avec la radio-commande. Et là, c'est en misage à 50%. Bon, voilà, après une journée entière de galère, genre vraiment du matin jusqu'au soir, il y a actuellement une heure, j'ai enfin terminé de souder, paramétrer, configurer, connecter le Veyron 35 HD. Et donc, je vais directement aller les faire voler demain. Merci beaucoup aux pilotes qui m'ont aidé, que ce soit par message ou en appel, parce que franchement, il y avait des problèmes que je n'aurais jamais trouvés tout seul, clairement. Donc, ça fait plaisir d'avoir un peu d'entrée de dépilote, c'est très cool. Je ne sais pas encore ce que je vais faire de mon Protect 35 qui est défoncé derrière, mais en tout cas, pour l'instant, je n'ai pas le temps de m'y occuper. Comme je l'avais expliqué au début de la vidéo, là maintenant, il ne me reste plus que 3 jours, littéralement, pour maîtriser ce drone pour une prestation professionnelle. Donc, vraiment, il va falloir que je m'entraîne énormément. J'ai trop hâte, il y a quand même une petite fertier, même si je ne l'ai clairement pas monté en entier. J'ai juste soudé un composant et paramétré sur un logiciel. Mais franchement, j'avais tellement de galères et tout, qu'au final, on a quand même réussi à le faire. Donc, je suis quand même très content, parce que j'ai vraiment bidouillé à fond. Même si je ne l'ai pas monté de A à Z, j'ai vraiment des notions énormes sur l'ensemble de comment ça marche. Donc, vraiment très très cool. Je pense que pour la suite, pour les réparations, etc., j'aurais vraiment beaucoup moins de soucis. Le premier vol de ce Cine-Hoop, ce sera pour une prochaine vidéo, parce que cette vidéo est déjà bien complète. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, je suis vraiment super content de m'être lancé dans ce projet Falcon Cam et donc le drone FPV. Ça va vraiment être un level-up énorme dans mes productions. Et ça va m'offrir des opportunités gigantesques aussi. Je pense que franchement, le drone FPV, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé, j'ai l'impression. Et ça joue tellement une dimension incroyable. Je pense que vous-même, vous n'êtes pas prêt à voir ce qui va se faire avec ça. Donc, vraiment, trop trop hâte. N'hésitez pas à aller liker et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis sur ce, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada